Il y a deux projets Erasmus sur le territoire brillançonné, donc un à l'école d'Orange Fine et puis un à Saint-Blaise. Donc celui d'Orange Fine sur les pierres et celui de Saint-Blaise sur les arbres. Il faut saluer le dynamisme des enseignants des écoles de Brillançon puisque nous avons seulement trois projets Erasmus sur les Hautes-Alpes, dont deux à Brillançon. Ce projet Erasmus a la particularité de déplacer des enfants à travers les pays d'Europe, mais non pas des enfants dans le cadre d'une classe transplantée pour aller visiter un pays par exemple, mais une petite délégation d'enfants qui ira découvrir une école, un système scolaire et les caractéristiques géologiques et architecturales de différents pays qui nous accueillent. À la suite, ces délégations d'enfants présentent leur travail et leurs apprentissages au reste de la classe. Ils ramènent des échantillons de pierres en particulier, puisque c'est un des objectifs de ces échanges. Et ils font découvrir la ville dans laquelle ils sont partis à leurs camarades à travers des photos, des powerpoints, des écrits, mais aussi en alimentant le site internet du projet Erasmus. Pour nous, notre école qui a des projets d'Erasmus il y a à peu près cinq années, c'est surtout ça, c'est le respect et la connaissance de l'autre. Et dans des moments difficiles de nos jours, où il y a des fois moins de respect, je pense que ces projets sont très importants, sont très intéressants et ont besoin de l'aide de tout le monde pour que l'Europe s'unisse dans un seul pays.